Bonjour peuple de Dieu, c'est avec une grande joie que je suis en train de faire ce témoignage. Au fait, j'avais un traumatisme au niveau de l'œil droit et cela m'a fait subir deux opérations. Depuis 2013, il est arrivé à un certain temps, c'est-à-dire depuis 2019, il l'a vu sensiblement baisser. J'étais en quête à travers la prière pour que Dieu puisse me faire grâce, c'est-à-dire recouvrir la vue normale. C'était ça ma préoccupation. Et quand j'avais entendu parler de Kangoka, qu'un ami en France m'envoyait les audios, malheureusement je ne donnais pas une importance à cela. J'ai essayé de suivre ça un jour, mais en partie. C'est quand mon aîné était revenu de Kinshasa, il était en vacances. C'est lui qui a pris tout son temps pour m'expliquer en détail l'importance de Kangoka. Aussitôt que je suis revenu à la maison, le lendemain, j'ai mis le dernier audio que l'ami m'avait envoyé. Et avec cela, j'avais eu de vomissements pendant que le pasteur priait. Et je me rendais compte que la salive coulait, la salive coulait et je vomissais beaucoup. Et quand le pasteur avait prié à la fin, je me sentais fatigué. Le lendemain, j'ai téléchargé l'émission Kangoka. Madame et moi, nous avions prié avec le pasteur pendant la prière. Dieu a fait grâce alors que j'avais autant de maladies sans pour autant le savoir. J'avais la tour. Mais quand je toussais, je me sentais que c'était un peu compliqué. Je m'inquiétais un peu. Je faisais aussi des cauchemars. À chaque fois aussi, je perdais aussi de mémoire. Et le pasteur a dit, ceux qui font des cauchemars, ils n'ont qu'à mettre la main sur la tête, soit au cœur s'ils ont beaucoup de maladies. Je l'ai fait. Et après la prière, trois jours après, la tour est partie. C'est-à-dire, j'étais guéri. C'était tout. Parce que le pasteur disait qu'il y a quelqu'un qui souffre de tuberculose. Je lui ai dit, je reçois. Parce que je ne savais pas la nature de la tour en question. Après, j'étais guéri. Je me suis rendu compte que c'était moi. Et le cauchemar, je n'en faisais plus. Y compris les troubles de mémoire. Quand j'avais une douleur aiguë au niveau de l'œil malade, c'est-à-dire l'œil droit, quand madame et moi, nous avions fait la prière avec le pasteur, le pasteur a prononcé, comme quoi il y a un monsieur qui a une douleur aiguë dans l'œil. Et ce monsieur est déjà guéri. Je lui ai dit, je reçois, c'est moi. Aussitôt, le lendemain, j'avais la guérison. Et depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus cette douleur. C'est là où j'ai voulu vraiment remercier le bon Dieu de cette grâce qu'il m'a faite. Dieu est grand. Il est merveilleux. Voilà le témoignage que j'ai voulu mettre à votre disposition pour vous édifier. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, shalom, pépé de Dieu. Je viens aujourd'hui pour témoigner la grandeur de notre Dieu. Moi, j'ai connu Kambouka par une serre qu'on prie ensemble et qui m'a envoyé des audios et j'ai écouté aussi. Mais je n'ai pas fait attention que les samedis, il y a eu des prières. J'ai pris des examens et je suis allé à l'hôpital. J'ai marché avec les douleurs dans mon corps et j'ai même interpellé les serviteurs. Dédé, ils ont prié pour moi, mais le mal était toujours là. Un jour, je suis tout son allé à la prière. Quand on est sorti, il y a une maman qui m'a demandé, est-ce que tu connais Kambouka? Moi, j'ai dit oui, je connais Kambouka. On m'envoie des audios chez une serre. Elle a dit, il faut que je t'envoie les liens pour que tu puisses entrer le samedi pour prier pour la prière de délivrance pour les maladies. Moi, j'ai dit, ça va. Il m'a envoyé. C'était le mardi et le samedi, c'était le 27 que je suis commencé à la prière de délivrance des maladies. Et vraiment, quand le passé a commencé à prier, il a dit qu'il y a une serre et une maman qui avait mal à la poitrine et la mal à l'estomac. Il ne pouvait pas respirer. Moi, j'ai saisi la parole des connaissances. J'ai senti les frissons directement et j'ai saisi cette parole. Quand la prière est finie, je suis endormi. Je dis, non, je ne vais pas dormir. J'ai réécouté encore les messages. Alors, quand j'ai réécouté la prière directement, j'ai vu les douleurs partir directement. J'ai bougé, j'ai bougé. J'ai dit, vraiment, les douleurs sont parties. Alors, vraiment, je viens glorifier le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des Kangouka. Mais, je viens demander pardon parce que depuis le mois de juin, je n'ai pas témoigné. Je viens demander pardon que Dieu me pardonne parce que j'ai gardé les témoignages. Alors, maintenant, je viens témoigner que Dieu me pardonne. Et vraiment, je suis à la joie. Vraiment, j'ai commencé à dormir bien. J'ai commencé à manger bien parce que je ne mangeais pas bien. Mais, pour cela, j'ai dit merci à Dieu et j'ai dit vraiment merci. Merci, merci, je ne peux plus dire que Dieu, j'ai témoigné au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, mes frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur congolaise. J'habite en France. Je veux partager mon témoignage aujourd'hui parce que Dieu a fait une grâce dans ma vie. Et je demande d'abord pardon à Dieu parce que j'ai mis longtemps avant de témoigner. Mais j'ai décidé aujourd'hui de le faire parce que ce Dieu-là est merveilleux. J'étais malade depuis que je suis petite. Donc, ça fait plus de 20 ans que je souffrais de l'épilepsie. Quand j'étais petite, je faisais souvent des crises d'épilepsie. Mais souvent, j'arrivais à dire à une personne qui est proche de moi que je ne me sentais pas bien avant de faire la crise. Donc, j'ai connu l'émission Kangoka par ma mère qui m'envoyait des audios, qui me demandait de télécharger l'application et puis suivre les prières. C'est vrai qu'au début, je ne prenais pas ça au sérieux parce que j'écoutais des fois les audios, des fois je les supprimais. Au fil du temps, j'ai grandi. Quand j'ai eu mon premier enfant, les crises ont changé. C'est-à-dire que je faisais beaucoup plus de crises qu'avant. Et c'est-à-dire que ça m'arrivait à tout moment, même dans mon sommeil ou même dans la rue. Et je me retrouvais à l'hôpital à chaque fois. Donc, pendant ces années, ça a été quand même difficile. Aujourd'hui, j'ai maintenant deux enfants. Dieu m'a touchée. Dieu a fait grâce dans ma vie. Dans une période où je n'y croyais plus, dans une période sombre, où je pleurais tout le temps, je disais que Dieu ne me voyait pas, que Dieu n'était pas là pour moi. Et c'est cette période-là que Dieu a fait son miracle. En écoutant l'émission Kangoka, j'avais un jour décidé moi-même que maintenant j'approche la trentaine et que j'ai deux enfants et que je voulais vraiment guérir. J'ai pris la décision et j'ai commencé à écouter les prières de samedi. à écouter les témoignages. J'ai écouté les témoignages, ça me touchait. Il y a des femmes qui avaient des cancers. Il y a des femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants et que Dieu avait fait grâce. Ils ont des enfants. Des personnes qui avaient des problèmes graves, des maladies de sida qui ont été guérées. Et un jour, je me suis dit que je veux que ce Dieu-là puisse faire grâce dans ma vie. car ça me faisait mal de regarder mes enfants et de les voir comme ça. Ils sont encore jeunes et de me retrouver tous les jours à l'hôpital, ce n'était plus possible. Parce que dans l'état où j'étais, tout le temps faire des crises. Et à chaque fois que je me retrouvais à l'hôpital, bon, avec des bilans de santé, les prises de sang, on ne voyait rien. Mais je continuais à faire des crises. Rien ne marchait pour moi. Certes que Dieu avait fait grâce, parce que j'ai eu mes enfants malgré les difficultés, mais j'ai eu mes deux enfants qui sont bien portantes. Gloire à Dieu. Je tombais tout le temps, j'urinais sur moi, je ne pouvais pas travailler. Et à chaque fois que j'ai un travail, je tombe, je me retrouve au chômage. Donc, mes frères et sœurs, en écoutant les témoignages, en faisant les prières chaque samedi, Dieu m'a touchée. Dieu a fait grâce. C'était un samedi, j'étais en vacances avec mes parents. Je m'étais réveillée tôt ce jour-là et je me suis dit, je vais prier aujourd'hui. En priant avec l'homme de Dieu, en priant, en priant, et je m'étais vraiment libérée. Il y a une parole qui est sortie, qu'une personne qui souffre de l'épilepsie depuis très longtemps, Dieu l'a touchée. Et j'ai dit, Amen, je reçois, à plusieurs reprises. J'ai dit, Oh Dieu, merci, c'est bien moi. Dieu, merci, c'est moi. Jusqu'à ce qu'on a terminé la prière, j'ai prié. Je me suis sentie bien ce jour-là. Et j'ai regardé mes parents et je leur ai dit que non, ce matin, Dieu m'a visitée. Quelques semaines plus tard aussi, donc malgré ce samedi-là, je continuais toujours à suivre les prières du samedi, à prier avec l'homme de Dieu. Il y a eu encore un autre samedi, l'homme de Dieu a redit la même parole. Qu'une personne qui souffrait de l'épilepsie, Dieu l'a touchée. Dieu l'a visitée ce matin. Je me suis sentie libre. Je me suis sentie bien. Et j'ai rendu grâce à l'Éternel. Je ne convulse plus. Je ne fais plus des crises. Je suis bien. Et moi qui perdais du poids, je commence à récupérer. Je rends grâce à ce Dieu-là, à ce Dieu de Kanguka, parce qu'il est merveilleux. Mes frères, vous qui êtes malades, vous qui êtes dans des situations pas possibles, ayez toujours la foi, car ce Dieu-là est toujours vivant. Moi qui commençais à désespérer que depuis des années, je suis dans cette souffrance. Malgré tout, je suis en Europe, je suis en France avec tous les examens. La médecine ne montrait rien. Mais j'étais tout le temps malade. Je ne pouvais pas travailler. Opération sur opération. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Les portes enfin s'ouvrent. On me propose même du travail. Aujourd'hui, je me sens bien. Je me sens libre. Moi qui étais autrefois, on aurait de pleurer tout le temps. De dire que Dieu m'avait abandonné, que Dieu ne m'aimait pas. Et Dieu a fait grâce. Je remercie ce Dieu-là. Et je lui demande encore pardon, parce que j'ai beaucoup hésité. Et tout le temps, avant de faire mon témoignage. Shalom, shalom à vous. Et si j'ai témoigné, merci. Bonjour, chers frères et sœurs. Je m'appelle Hélène. Je vis en France. Je viens témoigner la grandeur de l'éternel. J'ai eu un problème dans ma vie depuis cinq ans. Chaque fois, j'avais du sang dans la bouche quand je me réveillais le matin. Et à chaque fois que je me réveillais le matin, la première des choses, c'était d'aller faire pipi. Et à chaque fois que je faisais pipi, je crachais et il y avait du sang. Et chaque fois que je me brossais les dents, il y avait toujours du sang. Et pourtant, je n'avais pas de blessures dans les gencives. Je ne comprenais rien. Si je me brossais les dents le matin, à midi, le soir, il y a toujours du sang. Et il y avait toujours du sang. Je ne comprenais rien. Un jour, je suis allée travailler. J'ai décidé de prendre les transports en commun. C'est comme ça que j'ai rencontré une sœur en crise que je n'avais pas vue depuis très longtemps. Et on était juste en crise. On n'était vraiment pas amis. On s'était toujours bonjour, bonjour. Et on s'est échangé nos numéros de téléphone parce qu'elle me parlait d'une église où elle voulait m'inviter. Et donc, je lui ai dit qu'il n'y avait pas de problème. Et quand je suis arrivée chez moi, j'ai constaté qu'elle m'avait envoyé un voice. Et quand j'ai ouvert le voice, c'était Kangoka. Et cette émission, je l'avais déjà reçue auparavant par une autre amie. Mais à chaque fois, je supprimais. Une fois que j'écoutais la voix Kangoka, et puis je supprimais. Et donc, du coup, comme c'était elle, ça a attiré mon attention, ma curiosité. C'est comme ça que j'ai écouté. Et ce jour-là, c'était les témoignages. Le pasteur devait prier pour les femmes qui n'arrivaient pas à enfanter. Et c'est comme ça que j'ai décidé de télécharger cette émission. Donc, j'ai téléchargé l'émission Kangoka. J'ai commencé à écouter. Je suis entrée dans les archives. J'écoutais les témoignages. J'écoutais tout ce qui était déjà passé dans le passé. Et donc, du coup, le samedi qui suivait, je pense que c'était le samedi 24, le pasteur avait prié. Et c'est ce jour-là que j'ai reçu ma guérison, ma délivrance. Parce que le lendemain matin, quand le pasteur finit de prier le samedi, je passe tout le temps la prière, je la repasse, je la repasse et je la repasse. Le lendemain, je me lève, comme d'habitude, je vais aux toilettes. Après, je crache dessus, il n'y a rien. Et je veux tourner le dos pour partir. Je dis, il n'y a rien dans les toilettes. Je crache encore, il n'y a rien. Je viens vite dans la salle de bain. Je prends ma brosse à dents. Je me brosse, je me brosse les dents. Je crache, il n'y a rien. La mousse est carrément blanche, il n'y a pas d'antifrice, carrément blanche. Je brosse mes gencives, je me brosse, mais avec force, pour essayer de me blesser. Je crache, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y avait rien, plus rien. J'ai donc décidé d'attendre. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas témoigné depuis. Et voilà, ce fut mon premier témoignage. Le second s'est déroulé samedi dernier. Parce que le mercredi de la semaine passée, j'étais en train de me peigner les cheveux devant le miroir. Et à chaque fois, je perds mes cheveux, en fait. Je constatais depuis des années que je perds, mais depuis 3-4 ans, 3-4 ans, oui, que je suis en train de perdre mes cheveux. Mes cheveux sont en train de se perdre. J'avais beaucoup de cheveux, mais ça diminue, ça se perd à chaque fois. Ça se casse, j'ai déjà coupé, ça repousse. Mais après, ça se casse. Et donc, pendant que j'étais devant le miroir, j'ai dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Aide-moi à ce que mes cheveux ne puissent plus se casser, pour que mes cheveux soient solides, pour que je garde mes cheveux tels que tu m'as créé. Et donc, samedi dernier, quand le passeur a prié, il a mentionné quelqu'un qui perdait les cheveux et que cette personne était délivrée, était guérie de ce mal. Et à ma grand-soupir, j'ai dit, ah, Seigneur, merci, tu t'es souvenu de moi, tu m'as entendu. J'étais tellement contente. Et donc, du coup, je me suis lévée, j'ai enlevé tout ce que j'avais sur la tête, je me suis peignée les cheveux. Mais, chères frères et soeurs en crise, je n'ai pas perdu mes cheveux. Et j'ai décidé de faire mon shampoing deux jours après. Moi qui perdais les cheveux lorsque je faisais mon shampoing, mais grave, quoi. Mais, à ma grande surprise, rien du tout, mais rien, j'ai peigné mes cheveux et rien du tout, je ne les perds plus. Donc, je remercie vraiment le Seigneur. Je bénis son salon. Le Dieu s'enfaille. Amen. Chers frères et soeurs en crise, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai reçu Kanguka par le biais d'un collègue de service qui a envoyé l'audio sur notre plateforme. J'ai téléchargé l'application que je suivais presque tous les jours. Ce matin du samedi 21, s'est produit quelque chose d'instantané dans ma vie. J'avais un problème de rein, de hanche, sur tout côté gauche, depuis des années, disons 40 ans. Quand j'étais tombé d'un cocotier à l'âge de 8 ans, et suite à un travail de force effectué, le jeudi 19, mon mal s'est accentué. Et ce matin, je n'arrivais pas à se lever du lit, pour aller aux toilettes même, bouger ses problèmes, à cause de la douleur. À 7 heures, je commençais par suivre les témoignages. Et lors des témoignages sans se rendre compte, je bougeais mes pieds sans le savoir. Jusqu'à ce que l'une de mes petites a rentré dans ma chambre et m'a demandé « Papa, est-ce que ça va un peu ? » J'ai dit oui et je me suis revenu en moi et j'ai vu que je n'ai plus de douleur. Et à la fin de la prière, je me suis levé, marché, fait des mouvements possibles sans douleur. Et ce n'était pas fini. Le samedi suivant, lors de la prière, par parole de connaissance, le pasteur a mentionné un mal en moi qui me domine aussi. Ce mal, c'était le vertige. Tout comme les mots de rein, l'hôpital ne fait que me prescrire des produits que je n'arrivais plus à avaler. Jusqu'à ce jour, les douleurs atroces au rein et le vertige ne sont plus revenus. Chers frères et sœurs, le Seigneur est vivant. Il est avec nous. Je demande pardon au Seigneur de ne pas vite témoigner. J'ai témoigné. Amen. Shalom à toute l'équipe de l'émission Kangoka. Je suis une chambre vivante au Gabon. Je connais Kangoka par le biais de ma tante et de ma copine qui m'envoyait les audios. Je viens témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. Dieu m'a délivré des oppressions sataniques. J'écoutais des voix, des sons, des pleurs dans ma tête chaque fois. Un soir, avant de dormir, je suis allée dans les archives. J'ai téléchargé un audio de 2019. Lorsque le pasteur priait, il a prononcé une parole de connaissance en disant « Il y a une femme qui écoute des sons dans sa tête, qu'elle est délivrée. » J'ai dit « C'est moi » et j'ai saisi cette parole de connaissance. Instantanément, ma vue s'est illuminée et mes oreilles se sont débouchées. Je n'écoute plus les voix. Je suis délivrée. Mon deuxième témoignage est que je m'étais fait mal à la cheville droite. J'avais le plâtre. Et tous les jours, j'écoute Kanguka. Et il y a eu un soir, avant de m'endormir, je suis allée dans les archives. J'ai téléchargé une prière de samedi. Et là, le pasteur a prononcé encore une parole de connaissance. Et j'ai saisi cette parole pour moi. J'ai écouté un bruit sur mon pied, comme si les os se repositionnaient. J'ai remercié le Seigneur et je suis allée dormir. Le lendemain matin, j'ai constaté que je n'avais plus de douleur à la cheville et que j'arrivais à bien poser mon pied et je marche bien. Je suis guérie. J'ai dit merci au Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui le médecin des corps et des âmes. Je dis merci à notre Seigneur Jésus-Christ de m'avoir guérie. Shalom, shalom, soyez béni. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501